Première réaction, formation qui change des précédentes. Le vecteur, le cheval, lui, est très différent des autres et je trouve que ça apporte beaucoup. La première chose que ça apporte, c'est de faire l'économie et le gain de temps des conventions sociales. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec le cheval, on ne passe pas par tous les filtres humains qu'on a dans les relations avec les autres. Il réagit instantanément à notre comportement sans se préoccuper de savoir si c'est pour toi poli ou comment ça sera reçu. Et nous, ça nous demande par ailleurs de voir directement l'impact de notre propre comportement. Et à ma grande surprise, l'interprétation est plus large que je ne pensais dans l'interaction qu'on peut avoir entre l'animal et nous. Et nous, et une entreprise, et nous, un groupe, c'est une vraie valeur ajoutée et une efficacité qui nous paraît nette. Et on bravo aussi à l'organisation qui permet de mettre les gens en confiance. L'important, c'est que là aussi, je pense que l'animal intervient. Nos premiers confidences qu'on peut faire au groupe, en tout cas la sincérité, on l'a parce qu'on ne parle de personne d'autre au départ que de l'animal et de notre rapport à l'animal. On n'est jamais en prise de risque par rapport aux membres du groupe avant de les connaître. Après, on parle des autres membres du groupe, mais on est passé par un intermédiaire qui est... C'est-à-dire l'intermédiaire de confiance, c'est l'animal, et toi, Sabine, l'animatrice. Je pense que c'est une très bonne chose. Tu fais bien le relais entre nous tous et entre les animaux et nous. Merci. L'approche par le cheval, en fait, ça a permis d'aller très rapidement vers les personnes du groupe, vers les personnalités, en fait, aussi. On a pu cerner très rapidement, en fait, quels étaient les points forts, les points faibles, en fait, et sans blocage, de manière vraiment très naturelle. En fait, avec le cheval, ça s'est fait vraiment très naturellement et sans blocage. C'est qu'on retrouve un petit peu tous nos travers et tous nos qualités, nos défauts qu'on découvre en nous-mêmes en plusieurs semaines, en quelques minutes de travail avec l'animal. On peut revoir où on peut s'améliorer et travailler sur ces améliorations dans le cadre d'un temps assez court, comme ici, une journée. Ce qui était de voir également l'apport du cheval, non pas non seulement dans le rapport de l'individu avec le cheval, mais également d'un groupe d'individus entre eux avec le cheval, et de voir comment le cheval permettait de servir un catalyseur dans un groupe d'individus au niveau des relations. Allez, on va l'analyser. Ça permettait de se rendre compte à quel point le même problème, avec différents groupes de personnes intervenantes, a été renouvelu différemment. Le lien est finalement quelque chose qu'on retrouve au quotidien dans une société. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en faisant cet exercice sur un cheval, on peut se mettre tout de suite en situation de choses réelles que l'on retrouve au quotidien, je le me rappelle, dans une société. Ce qui est important, c'est aussi le fait que grâce à ton travail, Sabine, on met en évidence les points forts et les points faibles de son management. Et donc finalement, on identifie les points qu'il faut garder et puis les points qu'il faut améliorer. Ok, donc ça c'est vraiment la chose positive. Moi, je n'hésiterai pas à conseiller ce stage sur le format d'une journée. Je pense que c'est très bien pour toute une première ligne, je pense. Parce que c'est un cadeau aussi qu'on peut faire à son équipe, de passer une journée complètement décalée et de se faire vraiment surprendre par des révélations, des points sur les personnes. J'ai vraiment aussi apprécié le fait que le mot révélation, je crois que c'est la chose intéressante. Parce que l'activité qui est individuelle et ce qu'on découvre lorsqu'on est en groupe sont deux choses absolument différentes. Et c'est intéressant de mesurer ses décalages. Moi, j'ai fait un travail sur moi, un vrai travail, de fond. Parce que j'ai peur des chevaux, j'avais peur des chevaux. Voilà, j'avais peur des chevaux, je le dis bien. Et je n'ai plus peur des chevaux. Je vais pouvoir les caresser, je les approche. C'est apprendre à communiquer, peut-être autrement. Autrement et pas forcément toujours aussi avec les mots. C'est avec les gestes, la gestion. Donc ça, c'est extrêmement important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada